c'est à toi c'est job et missab on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans un hôtel qu'on a déjà fait mais c'est pas vrai on fait une vidéo direction l'hôtel new york c'est parti c'est parti Musique 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 Allez ça y est on vous amène dans la chambre, on a l'étage qu'elle est américaine, je suis trop contente, trop 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 regardez, c'est trop beau Musique 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 Et c'est parti, donc on est parti pour la visite de la chambre on commence par la salle de bain avec l'évier de verre j'ai déjà ouvert le savon ça c'est un set un vanity set, un set de toilette ses cheveux air dryer ses cheveux, donc pas accroché au mur ses cheveux, un vrai ses cheveux voilà comme celui-ci vous avez le miroir grossissant il y a ici vous avez la baignoire avec les produits qui sont là donc il y a gel douche, shampoing et après shampoing on a les toilettes qui sont ici là vous avez également un placard avec une table à repasser et un fer à repasser et des cintres là vous avez un coffre des millions de tiroirs qui sont vides ils sont tous vides ? ça vous dirait pas tout ça en plus ? non miroir et après on passe à la chambre avec deux grands lits on a le même tableau que la dernière fois c'est dommage on aurait bien voulu avoir un autre tableau oui on a les mêmes tableaux exactement les deux mêmes là vous avez la télé qui est dans le miroir je vous montrerai quand elle sera allumée quand vous arrivez vous avez deux bouteilles d'eau vitel qui sont offertes vous avez la machine à café et la bouillard qui sont dans la chambre et vous avez tout ici cacao non pas de cacao chocolat pardon thé sucre sucre alternatif c'est du café et pas du cacao chocolat café ? j'ai dit chocolat ? oui putain je suis débile café thé sucre sucre alternatif douillette lait et frigo frigo donc allez il faut savoir le thai New York il y a des frigos qui sont présents dans toutes les chambres là il y a Catherine Marvel vous avez un fauteuil ici un deuxième fauteuil juste là et là on a pas eu une vue folle on a vu sur le truc de sécurité et la brasserie Rosalie et le Harl sandwich voilà où est-ce qu'on est précisément en plus quand j'avais appelé j'avais demandé à qu'on soit côté lac enfin si c'était possible d'avoir oh c'est joli ça d'avoir une chambre côté lac mais apparemment bah voilà donc je suis déçue je suis déçue là-dessus mais bon c'est pas grave donc voilà on va vous remontrer l'hôtel New York donc là les chambres sont l'hélice sont hyper confortable on est déjà venus c'est la quatrième fois qu'on vient à l'hôtel New York on le sait que l'hélice est hyper confortable et qu'on est très 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 bien ici on est au premier étage l'étage de Captain America donc ça c'est cool vu que c'est mon aventure préférée donc ça c'est cool cool et dans cette vidéo vous allez également voir on va tester le petit déjeuner en chambre parce qu'on a déjà fait le petit déjeuner en bas donc ça si vous voulez voir c'est dans une autre vidéo là c'est un buffet voilà voilà elle sera en fiche mais là on va tester le petit déjeuner dans la chambre vous verrez ça dans la vidéo je vous montre également parce qu'on a eu les nouveaux Magic Pass dans tous les hôtels il y a des nouveaux Magic Pass et ils sont trop beaux faut-en voir celui de l'Empire State ? celui de l'Empire State oh il est... putain j'ai envie de le voir maintenant mais il est très beau avant c'était la carte des 30 ans et en fait maintenant dans tous les hôtels donc il y a des Magic Pass personnalisés c'est trop trop beau voilà les fichiers de l'hôtel ils sont trop trop beaux maintenant j'ai envie de refaire tous les hôtels pour aller Magic Pass moi aussi let's go c'est trop beau c'est trop beau c'est trop beau c'est trop beau donc ici c'est l'Empire State Club Lounge réservé aux chambres Empire donc si vous voulez voir on a fait une vidéo dessus on vous mettra en fiche mais ça c'est fait pour nous ça y est vous avez Domtan qui est un buffet à volonté et là-bas c'est le Manhattan qui est un service à table je vous remontre également mais je vous rappelle que dans l'hôtel vous avez deux bars le Skyline vous pouvez retrouver une vidéo sur notre chaîne et vous avez le Blakely Sweet celui-ci on ne l'a pas encore fait donc ici je vous montre également vous avez les Marvel Designs Duo donc c'est ici où vous pouvez apprendre à dessiner vos Avengers préférés un petit peu plus loin il y a la piscine donc ça si vous voulez voir la piscine ça sera dans la vidéo de l'Empire State Club on vous la montre entièrement et là je vous amène dans la boutique de l'hôtel parce qu'il y a plein de merch exclusif à vos Avengers et c'est trop trop beau elle est trop belle cette boutique genre vraiment ils vendent des produits aussi exclusifs à l'hôtel vous allez voir ça on y va c'est trop beau c'est trop beau c'est trop beau c'est trop beau voilà voilà le merch de l'hôtel que je vous disais que vous pouvez retrouver Vous avez même les peignoirs qui sont lentes. Ils sont très très chers. Je sais. 130 euros. Là, vous avez la bougie. Là, c'est le parfum senteur. Le launch fly. Le t-shirt. Ça, ça reprend plusieurs tableaux que vous pouvez retrouver dans l'hôtel. Le tour de cours. La serviette. Et après, vous avez du merch sur Captain America. Spider-Man. Là-bas, on a les Garza de la Galaxie et Groot. C'est important, Groot. Il y a plein de trucs. C'est trop bien. Il faut pas que je rentre dans cette boutique, moi. Vous pouvez également acheter des bouquins. Ça, c'est bien aussi. Lui, il a l'air super bien. Il va l'avoir trop trop bien. Je les ai regardé. Il a l'air trop trop bien. Il a l'air génial. Et là-bas, vous avez encore un petit coin où il y a des boissons. Mais n'hésitez pas à fouiller de partout. Il y a plein, plein, plein de choses. Voilà, la partie avec du merch sur Loki. Il faut pas oublier cette partie, enfin. Ça, c'est un t-shirt que vous pouvez souvent retrouver sur la chaîne, n'est-ce pas, Jen ? Ah, ça aussi, tiens. Est-ce qu'on est chez du merch Avengers ? Pas du tout. On revient dans la chambre et on a eu des petits cadeaux. On a eu des tours de coups qui sont rajoutés. On a eu la boubette de bonbons qu'on avait déjà eue. Et ça, c'est la carte qui est normalement réservée en Empire State Club. Donc, on a eu Avengers Tower, la tour des Avengers. Ça, c'est cool. On l'avait pas celle-ci. Disney Hotel New York Art of Marvel. Voilà. Donc ça, c'est des petits cadeaux en plus qui ont été rajoutés dans la chambre. Je vous reprends pour vous montrer ça. Également, on vient de faire la chasse au trésor. Donc, si vous voulez voir la vidéo, elle sera également disponible sur la chaîne. Oui, dans tous les hôtels destinés à Paris, en fait, vous avez des chasses au trésor disponibles. Et en récompense, vous avez des chocolats. Je vous montre ça quand vous arrivez dans la chambre. Donc, vous avez ça de disponible. Dedans, vous avez une carte postale. Voilà une carte postale. Mais très jolie. Vous avez ça. Ça explique les cafés qui sont présents dans ce qu'on vous a montré tout à l'heure. OK. Ça, c'est une enquête de satisfaction. Ça, c'est pour faire le petit déjeuner comme on vous a dit tout à l'heure qu'on fera. Donc, il est... Il est à combien déjà ? Je ne me souviens plus. Il est à 38 euros. Mais 38 euros par personne. Mais on va essayer de payer, en fait, que pour une personne. Enfin, on vous expliquera comment on va faire. On remplira la carte tout à l'heure avec vous. Mais voilà, on va essayer de payer 38 euros pour deux. Donc ça, je vous montrerai plus en détail. Et normalement, il y a une carte... C'est ça, je pense. Voilà. Et c'était ça que, également, je voulais vous montrer parce qu'il y a un service, en fait, de 11h à 22h30 avec déjeuner et dîner où vous avez, ben, plein des entrées, des snacks, des plats, du fromage et dessert. Donc tout ça, vous pouvez vous faire livrer en chambre. Oui, les prix, ce n'est pas donné. Mais si vous avez la flemme de sortir, c'est bon à savoir également. Avec un bon tir missou à 15 euros. Vous avez les services de nuit qui, là, c'est encore plus cher parce que c'est de 22h30 à 7h du matin. Donc, c'est encore plus cher. Avec une salade de fruits à 17 euros. Voilà, voilà. Vous avez le menu Little Italy de 11h30 à 22h30. Donc là, au prix de 36 euros. Mais menu... Voilà, ça, c'est pour les enfants âgés de 3 à 11 ans. Pourquoi ils ne font pas des menus pour les adultes aussi ? C'est dommage. Et après, vous avez, bien évidemment, la carte des boissons avec des coca à 7 euros vin, des jus de fruits, des eaux, les boissons, les vins rouges, les vins blancs. Et après, vous avez la carte en anglais. Voilà, ça, on n'a pas encore testé. Avec Jap. Mais pourquoi pas tester un soir ? Mais c'est vrai que c'est un peu cher. Bon, du coup, on s'est décidé à commander le room service. On voulait tester parce qu'on ne l'avait jamais fait. Donc, du coup, on n'a pas commandé grand-chose parce qu'on veut juste tester le truc. Donc, je viens d'appeler. J'ai commandé un bagel au saumon fumé ainsi qu'un cheesecake. La personne que j'ai eu au téléphone, qui s'était présenté, j'oublie son prénom, désolé. Il m'a dit qu'il y en avait pour 20 et 30 minutes. Voilà. Et 38 euros les deux. Oui, 38 euros les deux. Bon, c'est un peu cher mais sensiblement les mêmes prix qu'en bas dans le resto. Donc, en soit, c'est à peu près les prix corrects. Il faut faire attention, il y a deux services. Vous avez deux. Parce qu'il y a ce qu'ils appellent le service de 11h à 22h30. Donc, c'est celui qu'on a pris là. Et vous avez le service de nuit qui est de 22h30 à 7h où les prix sont un peu... Oui, il y a 3 ou 4 euros divers en plus. Un peu plus cher, voilà. Sachant qu'on rappelle que pour toute commande inférieure à 10 euros, vous payez 10 euros supplémentaires. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez payer par carte ou par espèce. Ils vous demandent au moment où vous commandez. Ils vous demandent également si vous avez des allergènes. Pour bien préciser, voilà, parce qu'ils vous font un détail comme ça, si vous avez des allergènes pour pouvoir manger parce que vous voulez. Ou des intolérances alimentaires. Exemple, le sang gluten ou autre chose. Voilà. Donc, on appelle le 575-55. On passe notre commande. Et là, il m'a dit qu'il y en avait pour 20 minutes. J'ai lancé un chronomètre pour voir si c'était vrai. Et il a frappé à la porte à 21 minutes. Donc, c'est très bien. Et maintenant, on va vous présenter les plats. Donc, ça arrive sur ce petit chariot. Voilà. C'est un petit chariot. Donc, il arrive avec ça. Donc, je me suis dit que c'est bizarre. Pourquoi il y a trois ? Oui, j'avoue. Voilà. Donc, du coup, le bagel est là, mais il a composé soi-même. Donc, j'ai le pain. C'est quoi les trucs verts ? C'est les capres. J'ai le saumon fumé. Limite, on dirait quasiment qu'il y a une plaquette entière. Ah oui, il y a le saumon. Ça, ce qui est en plus, c'est super chien. Oh, comme ça a l'air trop bon. C'est en quelque sorte, c'est des pommes frites, un petit peu des pommes brisselées. Ça, c'est fait maison. Ça a l'air incroyable, ça. Vas-y, ton avis ? Incroyablement bon. Ça a l'air. Et regardez-moi la présentation du cheesecake. Vraiment. Incroyable. Genre, c'est fou. Donc, fraises, myrtilles. C'est trop beau. Grosailles et framboise. La présentation est incroyable. OK, ça coûte très cher. Mais là, je crois qu'on est d'accord pour dire qu'on est carrément sur le cul, en fait. Niveau présentation... Je m'attendais à rien et je suis agréablement surpris. Surtout les petits trucs de chips, là. Le fait qu'on puisse se composer soi-même. J'avoue, c'est trop bien. Mais même la présentation du cheesecake, elle est incroyable. Vraiment, enfin, OK. C'est un grand oui. OK, c'est cher, mais... Pour information, dès que vous avez terminé, vous rappelez le même numéro pour leur dire que vous avez terminé. Vous sortez juste le petit plateau devant. Vous les appelez pendant que vous avez terminé. Comme ça, ils viennent et ils ramassent le plateau. C'est pour ça que quand vous voyez des gens qui se plaignent, par exemple, de choses qui traînent dans les couloirs, le personnel ne passe pas tout le temps dans les couloirs, en fait. C'est la personne qui a commandé d'appeler pour leur dire « J'ai terminé, mon plateau attends pour être ramassé. » Voilà. C'est le petit truc en plus que je voulais dire. On déjoine à 7 heures ? Non. Donc là, sur la première page, il faudra mettre la date, le nom, la chambre et le nombre de personnes. Il faut le mettre avant 2 heures du matin. Oui. Et il faut choisir son créneau horaire. Donc, est-ce qu'on peut cheater en mettant qu'une personne ? Parce que nous, on ne veut payer qu'une fois. 11 78. Nombre de personnes, on met qu'un, donc. On met la date de demain, du coup ? Oui. On sera le 4 ? Je crois. 4, 03, 24. Alors, refais ton 4, on ne voit pas que c'est un 4. Vas-y. Alors, donc c'est 38 euros. 38 euros. Donc, c'est pour ça qu'on va tricher. Donc, vous avez pour 38 euros, donc pour une personne, un panier de viennoiserie de petits pains, donc du coin de l'enrequin, des beurres pour une personne, des fruits mijotés au sucre de crâne pour une personne, du miel, du Nutella. Et après… C'est ici qu'il faut tricher. Comment on triche, en fait ? Eh bien, par exemple, pour une personne, vous pouvez demander, par exemple, un Special K. Et un Coco Pops. Un Coco Pops. Et on va prendre un Cornflux. Voilà. En prenant 3 céréales, vous avez 3 trucs de céréales, donc du coup, c'est cool. En laitage, est-ce que tu veux un yaourt ? Yaourt aux fruits ? Oui, s'il te plaît. On va prendre un yaourt aux fruits. Les fermentés à boire sucré à bois, je veux ça. Et, yaourt nature, non, du coup. Charcuterie fromage, non. Jambon cuit, émantale, non. Ou émantale, non, émantale. Moi, j'en veux pas. Si t'en veux, vas-y. On va prendre de l'émental aussi. Voilà. Salade de fruits, tu veux ? Fruits frais coupés ou salade de fruits ? Euh… Bah, on peut prendre une salade de fruits. On peut prendre une salade de fruits ? On la partagera, rappelle-toi si elle est aussi grosse que celle qu'on a vu ou pas. Voilà, salade de fruits. Alors, jus de fruits, on prend quoi, les deux ? Ouais. Jus de pommes, jus d'orange ? Ouais. Un jus de pommes, un jus d'orange. Après, tu peux avoir du lait froid. Du lait froid demi-écrivé. De toute façon, on veut du lait froid pour les céréales. On verra ce que ça donne demain. On vous montrera, de toute façon, le plateau demain matin, mais non. Voilà, donc ça met sur la porte. Et après, vous avez également à la carte. Mais attention, voilà. C'est 12€ en plus. Vous pouvez avoir des œufs, mais il faut rajouter 12€. Vous pouvez avoir une gaufre Captain Marvel ici, mais c'est 12€ en plus à nouveau. Pancakes, c'est de nouveau 12€. French toast, de nouveau 12€. Acaï Bowl, de nouveau 12€. Assez de vegan, de nouveau 12€. Donc, alors, information importante. On vient de se rendre compte, du coup, qu'on n'avait pas été rechargé en bouteilles de Vittel. C'est pour ça que les deux bouteilles de Vittel sont incluses dans les produits que vous avez dans la chambre de base. Quand vous faites de nuit, comme là, on vient de faire de nuit, en fait, ils ne rechargent pas obligatoirement les deux bouteilles. Donc, c'est pour ça qu'en fait, là, on voulait rentrer, on voulait utiliser les deux bouteilles. Elles n'ont pas été rechargées. Donc, j'appelais le room service. Vous avez le numéro disponible dans la chambre, mais en fait, ce n'est pas le room service qu'il faut appeler. C'est la réception. Du coup, je viens d'avoir la réception et j'aurais demandé de nous envoyer de nouveau deux bouteilles de Vittel. Et du coup, eh bien, ils vont nous renvoyer les bouteilles de Vittel et elles sont gratuites. Donc, c'est pour ça, si jamais vous n'êtes pas rechargé. Par exemple, ce matin, j'ai voulu me faire un café, même si je n'aime pas ça. Mon café n'a pas été rechargé. Les petites dosettes de lait n'ont pas été rechargées non plus. Mais, c'est pas gênant parce que j'ai bu un café, mais je n'aime pas le café. Mais si jamais vous n'avez pas vos dosettes et que vous voulez de nouveau des dosettes de café, il faut appeler la réception pour vous faire réapprovisionner. C'est dans les services de base. Donc, si jamais vous les avez dépensés et que vous n'en avez plus, n'hésitez pas à appeler la réception. Une nouvelle chose importante à noter au niveau de la climatisation. Donc, il faut savoir qu'ici, vous avez un petit détecteur de mouvement. C'est très important de le noter parce qu'en fait, si jamais vous décidez d'aller à la piscine et que vous vous dites, je vais aller à la piscine, je vais mettre la température à 22. Laissez la chambre chauffer pendant que je ne suis pas là. Il faut savoir que si le détecteur de mouvement perçoit qu'il n'y a personne dans la chambre, eh bien, la clim ne fonctionnera pas. Donc, du coup, il faut forcément que vous soyez dans votre chambre et que les fenêtres et portes soient fermées pour que la clim fonctionne. C'est une chose importante à noter. Ça ne sert à rien de lancer le chauffage. Si vous n'êtes pas dans la chambre, ça ne fonctionnera pas. Et enfin, dernière chose à noter en termes de hardware, vous avez la possibilité via votre télé de soit regarder la télé, soit alors vous connecter directement avec soit votre smartphone, soit une tablette, si jamais vous avez une tablette. Et en fait, eh bien, vous avez ici le Wifi Disney. En fait, c'est pour vous dire comment ça fonctionne. Vous avez aussi le mode d'emploi pour faire fonctionner l'enceinte de la salle de bain. Si jamais vous souhaitez diffuser de la musique simplement via la salle de bain, vous avez une connectique Bluetooth là-bas. Normalement, en cliquant ici, vous avez le mode d'emploi sur comment faire fonctionner le Bluetooth dans la salle de bain et avoir votre musique directement dans la salle de bain. Et après, sinon, vous avez également, eh bien, le Chromecast, le Chromecast qui vous permet de diffuser du contenu depuis votre tablette ou votre téléphone en scannant le QR code juste ici. Eh bien, vous pourrez ensuite connecter votre téléphone à la télé et lancer ce que vous voulez. Donc moi, par exemple, hier, j'ai regardé le Grand Prix de Formule 1 directement sur la télé de la chambre ou alors vous pouvez, bah, soit connecter votre Disney+, parce qu'on rappelle que Disney ne fournit pas de compte gratuit Disney+, ce qui est bien dommage en soi. Ou alors, vous pouvez connecter YouTube si vous voulez regarder des vidéos YouTube, voilà. On vient de se réveiller. Donc, comme d'habitude, les matelas sont très bien à l'Hotel New York. Si vous vous posez la question, les matelas sont très, très bien. Les coussins, oui, ça va aussi. Pas ceux du Disneyland Hotel, comme Chelsea. Mais ils sont très, très bien aussi. Alors là, je vais vous montrer parce qu'on a reçu notre petit-déj qu'on avait pris en chambre. Dja va vous expliquer, parce qu'il nous est arrivé un petit truc. Mais je vous demande d'avoir le plateau. Je servais le cacao. Donc là, on a le lait, le jus d'orange, le jus de pomme. Là, c'est le cacao dedans. Là, regardez la belle salade de fruits. Elle est grosse, hein. Puis elle est belle, la salade de fruits. Vraiment. Ça, ça doit être ton émental que tu avais pris. Quand ils disent un morceau, par contre, t'as du chaud. Et puis t'as même du raisin, tomate. C'est un morceau, c'est un morceau, c'est un morceau. Ah ouais. Donc, on a la poêle de céréales. Donc, Kellops, Coco Pops. Ça, c'est les Corn Flakes. Et ça, c'est les Special K. Là, on a tout ce qui est Nitella et beurre. Ça, c'est son petit truc à boire, son Actimel. Le yaourt à la fraise. Là, on a tout ce qui est confiture. Donc, on a fraise, orange, sirop d'érable, abricot, fige bio. Voilà. Et là, on a tout ce qui est vinoiserie avec du pain au chocolat, croissant. Et ça, c'est un pain au raisin. Voilà. Du coup, deux problèmes. Alors, avant de parler du proleur, on va parler des choses bien. Chose bien, quand ils disent 9h30, ils ont frappé à la porte, c'est 9h01. Chose moins bien. Petit concours de circonstances. Notre téléphone ne fonctionne pas pour les appels entrants. Oui. Pas pour quelles raisons. Il marche pour les appels sortants. Il m'a appelé hier pour l'eau. Second problème, on ne peut pas tricher. Non. On l'a tenté. On s'est fait rattraper. Dans le sens où, du coup, ils nous disent, quand vous commandez des céréales, en fait, c'est qu'une boîte de céréales, marquez-le. Ouais, j'avoue. Du coup. Spécifiez-le. Et pareil pour le jus de fruit. Si une personne a mangé deux boîtes. Si une personne veut faire un mélange. Il nous a dit quoi, du coup ? Jus de fruits et céréales ? Ouais. Non, parce que c'est manger un supplément de 20€, quand même. Ouais. Donc, je ne sais pas... Comment ils ont compté pour deux boîtes de céréales et un jus de fruit ? Ah oui, il y a deux boîtes de céréales, en plus. Ouais, deux boîtes de céréales et un jus de fruit. Ça fait cher, la boîte de céréales, pour 20€ en plus. Voilà. Donc, du coup, on s'est fait rattraper. Bon, bah tant pis, parce qu'ils avaient bien compris, je pense. Ils avaient pris deux, malgré tout. Mais plus cher que si on avait pris en bas. Ouais. Voilà. On les trichait pour payer moins cher, au final, on les paye plus cher. Mais au moins, vous savez qu'on ne peut pas tricher. Voilà. Le but de la vidéo, c'était de tester le service. Oui, on le teste. Après, attention, le service est de qualité, mais on ne peut pas tricher. Donc, vous pouvez demander... Vous n'avez pas demandé plus sur l'air, d'ailleurs ? Non ? Non, tu avais pris ton truc à boire, toi. Donc, on peut demander, du coup, une boisson froide. Peut-être une boisson chaude, je pense. Donc, on a pris du chocolat, au final. Donc, ça va être une boisson froide, une boisson chaude, et un paquet de céréales, quand vous êtes un, évidemment. Donc, voilà. On a essayé de tricher. On ne peut pas. Donc, on a fait le petit déjeuner. C'était une mission. Ouais, il était court. Moins la dernière fois. Bon, c'est la dernière fois, on avait fait deux. Donc, on avait tout pris x2. Oui. Là, on avait des trucs x1. C'était le même prix, mais bref. Non, moins cher. C'était moins cher. Non, c'est 38 aussi. Non, c'est 38 aussi. Non, c'est 38 aussi, oui. Non, ça va avec le cacao. C'était moins dramatique, mais le cacao a fini sur le plateau. Ou il finit sur le lit. Euh, c'était moins, beaucoup moins. Donc là, après le petit déjeuner, on vous amène, on a pris rendez-vous. Donc, quand vous êtes journée à l'hôtel. Là, Super Hero Station. Quand vous êtes journée à l'hôtel Marvel, 7 jours avant votre arrivée, en fait, vous allez sur l'application de Disneyland Paris, et vous réservez votre créneau pour le Super Hero Station, parce que c'est là où on peut rencontrer des Avengers. Donc, nous, on a déjà eu la chance de voir Lucky et Black Widow. Alors, petite chose à préciser. C'est bien noté que c'est entre 8h30 et 11h30 pour avoir une rencontre avec un Super Hero. Et de 13h à 13h50. Bon, l'après-midi, le créneau, il est petit, il est 50 minutes. Mais en dehors de ça, vous pouvez, je pense, accéder à la salle. Mais il n'y a pas de Super Hero. Mais il n'y a pas de Super Hero. Vous avez accès, par contre, à toutes les photos spéciales avec les décors. Mais pas Super Hero. Mais donc, nous, on a pris, voilà, rencontre avec un Avengers, et on veut Captain America. Pitié, c'est le seul qui nous manque dans le Avengers Dex. Pitié. Oui, mais pas ici, ça compte pas. Ah bah si, moi je veux Captain America, on l'a jamais vu. De toute façon, on va tout refaire si on va pas aller passer à nous. C'est pas grave. Vous en êtes où il est là, d'ailleurs ? Allez, on vous amène avec nous. Et pour la dernière, un peu plus de rythme. Génial. Ah, oui ! C'est parti ! On a accepté, même si... Ah, c'est génial ! ... ... On a accepté, même si... ... ... ... ... ... ... Donc là, on sort du Super Hero Station. Super Hero Station. Je vais essayer de retenir. Voilà ! Et on a vu Star Lord, c'est trop bien. C'est la première fois qu'on le voit, parce que oui, on peut l'apercevoir... Oui ! ... ... au Avengers Campus, quand ils font leur danse des Garciens de la Galaxie, mais ils font des photos avec lui. C'est hyper compliqué là-bas. Et là, j'ai pu enfin avoir une photo avec Star Lord, j'ai même pu faire la danse de Groot avec lui, je suis trop content. J'ai retenu trop bien. Oui, voilà. Donc là, on a testé le room service ce soir, on a testé le petit déj en chambre. Donc on a tout fait à l'hôtel New York, sauf une suite. Parce qu'on a vu toutes les chambres. On a vu les chambres en rez-de-jardin, vidéo sur la chaîne. En pierce et clapotélac, vidéo sur la chaîne. Les chambres basiques, vidéo sur la chaîne. Le coffret de Noël, vidéo sur la chaîne. Il manquait les suites, voilà. Mais les suites sont trop chères. Beaucoup trop chères. Pour l'instant. J'aimerais pas voir la suite Spider-Man. Et toi, tu vas voir la suite présidentielle. Non mais la suite présidentielle à 4500 euros, mais bien sûr. Bah, tu peux faire deux nuls dans la suite présidentielle, quand tu peux même pas en faire une dans la française. Bon, voilà. Non mais sinon, ça reste un très bon hôtel. C'est les lits sont confortables. Seul problème, l'histoire de leur clim, de leur chauffage, de mort. Je me suis pelé le cul, clairement. J'ai fini, j'ai piqué la deuxième couette sur le lit d'à côté. Et je suis dormi avec deux couettes, parce que j'avais froid. Vendrait point négatif. Bon, pas des points négatifs. Le téléphone marche pas. Mais il marche quand on appelle sortant, mais pas en appel entrant. Ils ont essayé de nous appeler, ils ont pas réussi, bref. Bah non, parce qu'au final, je pense qu'on aurait pas payé tout ça, si tu nous avais dit à l'avance que c'était pas possible. Fait que c'était en plus, du coup. Oui. Et autre point négatif, du coup... Bah moi j'ai mis le chauffage. Ah, si. Pour notre seconde nuit, on avait demandé, bah justement, quand on a fait le check-in de la deuxième nuit, parce que du coup, vu qu'elle a changé de modifié le séjour, bah ça foutait de la merde au niveau de la Réza. Donc on avait demandé une deuxième couette justement, enfin une couette en plus, justement, pour éviter de fracasser le lit d'à côté. Bah du coup, bah pas de deuxième couette, donc du coup, bah on a fracassé le lit d'à côté. Mais bon, ça c'est pas gênant, de toute façon, on a une chambre avec deux lits, donc on peut déveilliser l'autre lit. Mais sinon, ça reste un très bon hôtel. Oui. Bah, on va pas dire que c'est un mauvais hôtel de toute façon. Ah oui, non, oui, l'hôtel New York, c'est un très bon hôtel. On va dire que c'est le max en termes de budget qualité, quoi. Au-delà, enfin, le Disneyland Hotel est trop cher. Ouais, mais la qualité est au-dessus au Disneyland Hotel. Tu gagnes pas tant que ça par rapport au prix que tu rajoutes quand même. On va dire qu'une chambre normale, c'est limite une suite, enfin, c'est limite le casse-hôte-l'hôtel ici, quoi. Enfin, l'hôtel d'hôtel ici, quoi. Oui, 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 oui. Il n'y a pas de l'hôtel d'hôtel. Oui, 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 oui. On a fait une vidéo sur la chaîne, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Elle sera sortie après, je crois. Elle sera sortie avant. Donc voilà, c'était notre dernier séjour à l'hôtel New York. Donc, dis, on va à l'hôtel New York. Avant la suite ? Non, on va pas faire la suite. On va à la suite. Enfin, on va à l'hôtel New York. Non, je paye pas 4500 euros pour le suite, hein. Vraiment, là, ils sont malades, hein. Vraiment. Sur ce, vous faites énormes bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501